Avant-guerre de 1910 à 1914, on a à peu près tout expérimenté dans le domaine de l'aviation militaire. Comme la plupart des pilotes de l'époque, les premières missions en 1914, c'était beaucoup de l'observation. Ils allaient au-dessus du territoire ennemi et ils regardaient un petit peu les positions. Blériot est un important fournisseur de l'armée française. Depuis qu'il a traversé la Manche, donc en 1909, il a des contrats assez régulièrement avec l'armée. Et dès 1913, il y a plusieurs escadrilles qui sont équipées avec des Blaire de Wons. Lorsque vous rejoignez une escadrille à cette époque, ils portaient justement le nom du type d'avion utilisé. Par exemple, la MS-25, c'était des escadrilles équipées de Moran Saunier, MS Moran Saunier. La MF-37, par exemple, c'était la Maurice Farman numéro 37. En 1914, on passe dans une phase où l'expérimentation va être quasiment oubliée et on va tout réinventer, mais on va tout réinventer de manière opérationnelle. Célestin Adolphe Pégou, parce qu'il faut l'appeler avec ses vrais prénoms, travaillait pour Louis Blériot depuis mars 1913. Ça a été un de ses pilotes d'essai, tout simplement. Lorsque Blériot fabriquait ses avions, il les faisait venir à Buc, l'aéroport qu'il venait de construire. Mais son succès, il est dû à ses capacités de pilote et au fait qu'il a été le premier à atteindre le statut d'As, c'est-à-dire qu'il a été le premier à avoir cinq victoires aériennes. Il n'y a pas un modèle de Blériot 11. Il en existe plusieurs. D'abord, il y a celui de la traversée de la Manche, par Blériot, en 1909. C'était un moteur Anzani d'une trentaine de chevaux, 25 ou 30 chevaux. Il devait voler plus de 30 minutes au-dessus de la Manche pour atteindre Douvres. Bon, il était plus petit que celui de Pégou. Quand Pégou va partir à la guerre avec son Blériot 11, évidemment, là, cette fois, il existe une version militaire 2, le Blériot 11 2, militaire, pardon, qui, lui, était équipé cette fois des équipements pour la guerre, c'est-à-dire des porte-bombe de chaque côté pour équilibrer l'avion. Il y en avait quatre d'un côté, quatre de l'autre. La fameuse mitrailleuse, pareil, il fallait quand même, c'est un certain poids une mitrailleuse, donc il fallait trouver l'axe, le centre de gravité de l'avion, on ne peut pas la mettre trop près, enfin voilà, puis en plus, il faut évidemment que cette mitrailleuse soit accessible au pilote pour pouvoir tirer sur l'ennemi.